Encore une fois, on va en reprendre la réception avec la première communication de Tromange-Famislas. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, nous on a eu déjà l'occasion de voir, de rencontrer un signal à l'électro à Paris, c'est-à-dire que c'est assez. C'est un étudiant du préjudice d'économie depuis 2005, et l'especteur dans l'éducation sportive depuis 2006, et l'éducation diérapétique des patients depuis 2009, et en agronomènes des plantes et en visite santé depuis 2017. Et en même temps, le président de la Association des Écoltes et de Nutrition en Écrologie, et les membres du comité d'organisation des Rencontres nationales d'Écoltes et en Écoltes. Nous, ce qu'on a vu en lui, en plus, c'est de toutes les éducations qu'on a rencontrées aux éducations de l'économie, c'était dit là au plus tard, éventuellement parce qu'il était très engagé pour les patients les classiques, et surtout il y a eu une rite discussion entre lui, et je m'en avais dans le questionnaire quand même tout à l'heure, parlant du sujet de le fruit, faut-il le manger fruit ou le boire fruit ? C'est une telle question, et surtout une première débatte entre deux, entre celui qui voudrait augmenter les apports liquides pour tous les patients en l'essayant avec les yeux, et pour tous les clients qui ne voulaient surtout pas payer, mais plutôt l'essayant en augmentant l'effet. On va encore une fois poser la question, on va voir ce qu'il va dire. Je ne sais pas ce qu'il y a avec nous ou pas, ce qu'il nous entend. Quand j'entends vous ouvre la question avant. Oui, quand je vous vois, je n'en ai pas entendu. On vous entend très très bien, c'est un truc simple. On en a vraiment revoir maintenant. Je suis présent, il n'y a pas la réponse sur votre question. Ah, je l'ai entendu. C'est bien, on aurait dû aussi avoir ce qu'il y a en avant, mais il n'y a pas pour cette question ce matin. On est pensé, donc vous avez la réponse. C'est bon. Ah, trop bien. Tout le monde nous entend à l'heure. Oui. Et qui va avoir un truc ? Le fruit ou le fruit ? Avec votre petit souci, à l'heure, monsieur le petit bas, il est aussi premier favorable pour le trait de manger le fruit et de le voir mieux par rapport au fruit de crypto sur les produits qu'on a suggéré. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je remercie vivement, du coup, le club des jeunes néphrologues de cette invitation. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre sur Alger pour échanger directement avec vous. Et je propose mon intervention de manière enregistrée, mais je serai bien entendu présent pour répondre aux questions. Alors, je suis diététicien nutritionniste à la Maison du Rhin, au Rhin d'Aquitaine, situé à proximité de Bordeaux, où on mène donc des consultations de néphrologie, de dialyse, mais également aussi de litiase. Et j'ai aussi l'occasion d'être le président de l'Association nationale de diététique et nutrition en néphrologie, la D2N, qui est née il y a quelques années et qui s'est dotée d'un site Internet récemment. Donc, c'est au travers de ces deux casquettes que j'ai l'honneur d'intervenir aujourd'hui. La présentation qui m'a été proposée est de parler de l'alimentation adaptée au litiase. Alors, je vais essayer d'être à la fois généraliste et en essayant d'être la précision en fonction des types de litiase urinaire, avec des conseils pratiques que vous, néphrologues, pourriez reprendre dans vos consultations face à des patients litiasiques. mais également qui pourraient être repris par les diététiciennes qui réaliseraient des consultations de litiase. Alors, les recommandations se regroupent autour de cinq axes globales. Le premier évident et indispensable est de boire suffisamment pour maintenir une durée la plus importante possible et ainsi diminuer le risque de formation des calculs rénaux. Nous aurons l'occasion de discuter également aussi de la seconde recommandation qui consiste à réduire la charge acide venant d'alimentation. On parle d'alimentation alcalinisante. L'objectif étant d'obtenir les pH cibles selon le type de calcul identifié. Troisième recommandation, elle va dans le sens d'une végétalisation de son alimentation, une consommation plus augmentée de végétaux. Et on notamment discutera du fameux cas des oxalates. Quatrième recommandation qui a fait l'objet d'évolution dans les objectifs, ce sont les apports en calcium. Nous aurons l'occasion de voir que des apports en calcium les plus bas possibles ne sont plus recherchés dans la majorité des litiases qui sont calcium dépendants. Et une dernière recommandation qui n'est pas moins importante, c'est de réduire l'excès de sel, de protéines, de sucre, notamment au travers d'une catégorie d'aliments qui ne fait qu'augmenter. Alors, cette slide-là a pour objectif de présenter le portrait en rebours, on dirait, idéal de l'aliment anticalcul, qui résume un petit peu comment nous, diététiciens, conseillons ou déconseillons certaines consommations alimentaires en termes de quantité ou de fréquence d'aliments. Le portrait robot de l'aliment anticalcul serait un aliment riche en eau, bien évidemment. Ce serait un aliment riche en bicarbonate et citrate, dont on connaît leurs effets antilithogéniques, mais également riche en magnésium pour les mêmes raisons. Les points, par contre, négatifs que l'on peut trouver effectivement à des aliments sont une richesse en sel et donc on chercherait une réduction d'aliments salés si les apports salés sont excessifs, mais également une réduction des aliments les plus riches en sucre, avec notamment un impact glycémique élevé et ce que l'on découvre de plus en plus et pour lesquels les études fleurissent. C'est les associations positives entre les calculs rénaux et les aliments ultra transformés. Donc, un travail sur le choix des aliments les moins riches en additifs serait à chercher une éducation nutritionnelle. Alors, parlons de la recommandation numéro une qui est indispensable et dont sans doute vous parlez largement, c'est de boire suffisamment, avec comme laitmotiv de boire beaucoup, toujours et encore, parce qu'effectivement, suite à des colinéphritiques, on voit des patients bien observants à la prise de boisson pour éviter une récidive, mais ce comportement hydrique peut s'estomper dans le temps si on ne met pas en place un suivi efficace et une éducation à l'hydratation. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est un objectif commun à l'ensemble des litias rénales. Il n'y a pas de différence particulière. Tout s'accorde à boire suffisamment, à ce que ces patients aient une hydratation suffisante. En termes de quantité, les conseils vont de 2 à 3 litres par jour. L'objectif étant surtout d'obtenir une diurèse supérieure à 2 à 3 litres par jour, ce qui peut nécessiter parfois plus de prise de boisson et qui peut être aussi dépendant de l'eau apportée par l'alimentation régulièrement. En tout cas, dans le suivi de ces patients, les recueils des urines des 24 heures sont indispensables pour évaluer régulièrement les diurèses de ces patients. Alors, bien entendu, selon les types de calculs que vous découvrez dans ce tableau, on retrouve effectivement les recommandations de diurèses attendues au minimum, qui vont de 2 à 3 litres, avec un impact souhaité de l'hydratation sur des marqueurs essentiels de suite de ces différentes lithiases, que sont les calciuries, les uricuries et autres paramètres. Donc, il ne suffit pas juste de dire aux patients de boire plus, il faut mettre en place une stratégie éducative. Pour cela, on a besoin de donner des repères pratiques, qui sont des facteurs d'observance pour ces patients-là. Donc, un des facteurs facilitants pour le patient pour s'auto-évaluer régulièrement, c'est la couleur des urines. Ne serait-ce que le patient recherche une couleur jaune clair au quotidien, le matin au réveil, mais tout au long de la journée, est signe d'une hydratation qui semblerait suffisante. À l'interrogatoire, c'est souvent que les patients témoignent d'urines plutôt jaunes foncées, voire marrons dans certains cas, ce qui est à la fois révélateur d'une hydratation insuffisante. Cela nécessite d'instaurer pas uniquement des protocoles alimentaires en termes d'actions diététiques, mais d'instaurer des vrais plans hydriques avec une répartition sur chaque repas, entre les repas, de volumes de boissons sous forme de verre d'eau pour générer un changement de comportement et qu'après ce comportement devienne pérenne dans le temps. L'hydratation ne suffit pas uniquement au repas, ils vont dès le lever jusqu'au coucher, voire même pendant la nuit pour obtenir des diurès suffisantes. Ils ne s'axent pas uniquement forcément sur l'hydratation, il s'agit de trouver un mode d'hydratation le plus pérenne pour les patients en travaillant sur des boissons attractives notamment. Et donc, l'observance sera bien sûr évaluée uniquement lors des suivis, mais qui, en termes de recommandations, ne peuvent être que sur une à deux fois par an. Donc, cela nécessite effectivement que le patient devienne autonome, et pour cela, il a besoin effectivement de changer et de pouvoir suivre l'impact de l'évolution de son hydratation. Et pour cela, on dispose et fleurisse sur les sortes beaucoup d'applications, d'évaluations, d'auto-évaluation de son hydratation et des rappels qui peuvent être des aides, notamment au début, pour initier des changements de comportement hydrique et soutenir cette motivation. On parle d'un self-quantified appli, donc ces applications d'auto-évaluation régulière. Alors, la question qui peut être posée par les patients, c'est la consommation d'autres boissons que l'eau. Et souvent, le café, le thé sont décrits dans des lectures populaires comme des diurétiques, et la question peut se poser si, effectivement, ils sont lithogéniques ou anti-lithogéniques. Pour cela, du coup, j'ai choisi de vous présenter cette étude, en tout cas, cette combinaison d'études assez solides issues des cohortes, des célèbres cohortes américaines, donc la cohorte d'Annais et la cohorte des infirmières. Donc, sur plus de 200 000 sujets, qui a évalué l'impact des consommations de thé et de café sur l'incidence des calculs rénaux. Les résultats obtenus étaient sans appel. D'une manière générale, ces boissons restent des boissons et donc augmentent naturellement le volume urinaire. Certes, ils peuvent augmenter effectivement la calciurie, mais pas l'oxalurie. Et ils augmentent, par contre, la citraturie, qui est un facteur puissant anti-lithogénique. Et les résultats en termes d'incidence de calculs rénaux sont assez importants. On voit des risques de calculs rénaux diminués de 26 % chez les consommateurs de café, une réduction un petit peu moins forte chez les consommateurs de café décaféinés, et une réduction de 10 % chez les consommateurs de thé. On se questionne souvent sur la teneur en oxalate. Donc, peu importe leur teneur potentielle en oxalate, on voit que l'impact sur les marqueurs urinaires est bien clair et on a une belle réduction du risque de calculs rénaux. Donc, l'eau n'est pas le seul vecteur sur lequel on va jouer pour améliorer l'hydratation, mais ça peut se travailler autour des boissons chaudes. L'idée étant surtout d'avoir de multiples boissons tout au long de la journée. Alors, cette hydratation nous sert à alcaliniser et finalement, en fait, éviter certains calculs rénaux qui peuvent se former selon certains pH. Donc, on retrouve ici notamment les marqueurs, les objectifs, pardon, solubilité à atteindre pour les lithiases hystiniques ou les lithiases uriques. Et pour autant, il faut être vigilant à ne pas trop alcaliniser parce qu'on peut générer ces fameux phosphates de calcium. Donc, cette alcalinisation passe par le côté hydrique, mais qu'on va voir aussi au niveau alimentaire. Alors, la alcalinisation est souvent utilisée par les néphrologues au travers de la prescription de bicarbonate, notamment de bicarbonate de sodium. Alors, ça peut être prescrit sous différentes formes, sous boissons, sous eau, pardon, directement, type ceinture ou sous gélules préparées en officine ou carrément sous bicarbonate domestique. Alors, les pratiques sont variables et selon les praticiens, d'une manière générale, le fait de proposer plusieurs formats de galénique, autant dire, au patient permettra d'assurer la meilleure observance au long terme. C'est une option qui peut être prise pour chercher une alcalinisation grâce à l'apport de bicarbonate. Recommandation numéro 2, on va notamment sur l'objectif de l'alcalinisation par l'alimentation. Et cette alcalinisation amène, finalement, à réduire la charge acide de l'alimentation, qui n'est pas non seulement un objectif uniquement dans les lithiases urinaires, mais également dans les maladies rénales chroniques, d'où la publication qui est citée ici. Et donc, tout va dépendre, effectivement, du pH cible en fonction du calcul connu ou non, d'ailleurs, et qui sera donc régulièrement mesuré sur les bidons urinaires des 24 heures. Donc, l'alimentation, l'image générale, contribue à cette alcalinisation. Et donc, nous, les diététiciens, regardons les aliments selon un autre prisme que le prisme habituel des macronutriments. On va regarder les aliments selon leur capacité à générer des acides au niveau rénal. Et donc, des travaux qui commencent déjà à être anciens avaient commencé à classer effectivement des aliments selon leur impact en termes de charge acide au niveau rénal. et cet impact-là a été codifié selon ce qu'on appelle l'indice PRAL, qui correspond effectivement à la charge acide potentielle au niveau rénal, qui va dépendre de la qualité, de la quantité des minéraux présents dans l'aliment, mais également la forme de sel de ces aliments. Est-ce qu'ils sont présents sous forme de citrate ou de bicarbonate qui seraient du coup des points positifs pour leur impact antilitogénique, mais également aussi prendre en compte l'apport en protéines, notamment les acides aminés soufrés, dont on connaît l'impact acidifiant. Et donc, vous avez finalement dans ce tableau-là assez simple, d'un côté les minéraux acidifiants que l'on pourrait dans les aliments et les minéraux alcalinisants par la suite. Et donc, ces travaux ont permis, grâce à une formule que vous découvrez ici, de classer les aliments selon leur impact de charge acide au niveau rénal. Et donc, les patients, pardon, les aliments qui présenteraient un PRAL positif, c'est-à-dire un PRAL plutôt acidifiant sur le rein en termes de charge acide, présenterait un PRAL supérieur à zéro, ce qui aurait un PRAL neutre serait ce qui affiche un résultat proche de zéro, et ce qui aurait des PRAL négatifs aurait donc ce fameux effet alcalinisant sur le rein. Et donc, voici une traduction, une présentation des indices PRAL d'une majorité d'aliments selon les travaux de Remer en 1995 qui ont été repris par Dominique en 2008. Sans grande surprise, on retrouve les végétaux qui, d'une manière générale, présentent un indice PRAL négatif et donc plutôt à augmenter, à favoriser chez les patients chez lesquels on cherche une alcalinisation des urines. La palme venant aux épinards qui sont pourtant récriés dans les litiases oxalocalciques, mais on va en discuter, bien entendu. Donc, on retrouve encore une fois ces végétaux comme plutôt positifs. Les produits laitiers, les œufs, contrairement à la représentation de pros de santé ou de patients ont plutôt un indice PRAL neutre, avec donc un faible impact négatif. On retrouve dans le règne végétal, par contre, les céréales et les légumes secs qui ont un PRAL plutôt positif, notamment avec le fait de la présence de soufre dans ces aliments-là. Et puis, sans trop grande surprise, les viandes, les poissons et notamment les fromages ont un indice PRAL très positif, très acide, très élevé, avec la palme revenant malheureusement au parmesan derrière. Donc, cet indice PRAL, pour le recontextualiser, il identifie un rôle potentiel des aliments qui est calculé selon les tables de composition alimentaires. La table de composition française se nomme le SICWAL. Vous pouvez accéder gratuitement à la table de composition française sur SICWAL.fr. Donc, il évalue l'impact et des études ont montré que cet indice PRAL était fiable quand on comparait à la référence en termes d'évaluation de la charge acide, qui est le NEAP, qui est plutôt dédié au service d'exploration fonctionnelle. Mais c'est une approche alimentaire qui est reconnue comme positive. En voici notamment une étude récente de la National Kindle Foundation en 2020, qui évaluait le risque de l'ithiase oxalocalcique dans une population standardisée selon différents modèles chez 430 patients en évaluant à la fois l'indice PRAL de leur alimentation et la charge acide mesurée en exploration fonctionnelle. Donc, on retrouve les données mesurées de charge acide en expo fonctionnelle en bas, également aussi d'indice PRAL. Donc, on voit qu'à gauche, on est plutôt sur des alimentations plus alcalinisantes. À droite, on est plutôt sur des alimentations plus acidifiantes. Ce qui est retrouvé en termes de risque, c'est que le risque est multiplié par deux lorsqu'effectivement les patients présentent une charge acide mesurée la plus élevée. D'une manière générale, le degré de risque est assez corrélé, mais un peu moins puissant lorsqu'on regarde uniquement l'alimentation, mais cela reste quand même un indice fiable. Alors, comment peut-on l'expliquer ? J'ai ici une présentation des consommations françaises qui date d'une évolution des consommations. Et on voit qu'effectivement, on est encore loin des fameuses recommandations des cinq portions de fruits et légumes que vous connaissez sans doute, puisqu'on se rend compte qu'en fait, seulement 25% des Français consommeraient, atteindraient en tout cas ces objectifs-là. J'imagine qu'on les retrouve éventuellement dans votre population, mais on est encore loin et ce qui fait que le travail d'éducation est indispensable dans la prise en charge de ces difficultés. Alors, pour autant, j'ai retrouvé des résultats d'une enquête IFOP menée par Interfel, qui est le syndicat des fruits et légumes en France. C'est une enquête récente de janvier 2022 qui témoigne quand même d'une évolution positive, on pourrait dire, des Français face aux fruits et légumes. Donc, on peut imaginer que les résultats que je vous ai présentés juste avant s'amélioreraient si on les avait en 2022. Globalement, les Français considèrent les fruits et légumes comme effectivement positifs pour la santé, pour lequel ils prennent du plaisir. Notamment, c'est un curseur qui a augmenté. Donc, ils ont conscience qu'effectivement, il est important de végétaliser un peu plus. Et certains déjà témoignent d'une évolution vers une végétalisation un peu plus importante de leur alimentation, avec notamment une conscience d'un impact moindre sur l'environnement et la planète. Pour autant, on se heurte encore à des difficultés de manière économique, puisque si certains témoignent de l'envie de consommer plus de fruits et légumes, beaucoup, et notamment dans les catégories évidemment les plus pauvres, de difficultés à acheter quotidiennement des fruits et légumes pour leur coût. Et je pense que cette donnée va bien se vérifier dans les mois à venir avec la situation située sur le sud. On arrive à cette fameuse recommandation 3, qui au-delà de l'intérêt en termes d'alcanisation, apporte des minéraux qui sont connus pour être antilitogéniques. Et donc, on va trouver ces principaux acteurs antilitogéniques, ces principaux micronutriments et nutriments de manière générale dans les végétaux. Le terme de végétalisé s'approprie bien. Donc, les stars en termes de minéraux qui vont discuter sont le magnésium, le potassium, et puis surtout les sels de ces minéraux-là, l'association à des citrates et des bicarbonates et l'intérêt des fibres, qui font qu'en termes de messages clés qu'on pourrait donner à ces patients, de manière générale, c'est d'avoir une présence de légumes, que ce soit cru ou cuit à chaque repas, une consommation suffisante de fruits plutôt frais, gardant la matrice intacte avec notamment un apport de fibres important derrière, une consommation de jus d'agrumes pour l'apport de citrate tout au long de la journée pour participer à un meilleur apport de citrate quotidien, et l'intérêt des oléagineux dont vous allez voir les points forts nutritionnels. Alors, un point sur le magnésium, qui est un minéraux dont on parle peu globalement, en France et notamment dans les maladies lithiasiques. Quelques repères pour vous donner. Les repères nutritionnels pour la population identifiés en France, qui ont été confirmés au niveau européen, sont de l'ordre de 420 mg pour les hommes et 360 mg pour les femmes. Les dernières enquêtes de consommation chez les Français montraient qu'en fait, 75 % de manière générale des femmes comme des hommes n'atteignaient pas ces recommandations. Et donc, il y a un manque concrètement de 50 mg de consommation d'apport en tout cas quotidien. Quel est l'intérêt de cet apport en magnésium ? Je vous cite cette étude de 2004. Alors, certes ancienne, mais assez puissante en termes de statistiques, qui regardaient l'apport moyen quotidien de magnésium chez les hommes sans histoire lithiasique, avec 14 ans de suivi. Et la corrélation qui était montrée, c'était que plus l'apport de potassium était important quotidiennement, plus le risque d'événements lithiasiques était réduit. Donc, on voit que les personnes qui avaient des apports spontanés supérieurs à 450 mg, donc juste les objectifs fixés pour la population générale, avaient un risque diminué de 50 % d'événements lithiasiques par rapport à une autre population. Alors, justement, ces 50 mg, où est-ce qu'on peut les trouver en supplément dans notre alimentation ? La poignée d'oléagineux, en fait, trouve son intérêt. Elle est maintenant recommandée dans les programmes nationaux nutrition santé depuis deux ans maintenant en France. C'est une nouveauté. Alors, non seulement pour l'apport en oméga 3, en fibres, en protéines végétales, mais on peut valoriser son intérêt pour son apport en magnésium, où en fait, avec juste une poignée de noix et d'amandes, on comble effectivement le manque de magnésium constaté sur les enquêtes de consommation. L'apport en oméga 3 est aussi un objectif nutrition de la population générale, et donc on peut appliquer complètement aux patients lithiasiques. Et l'augmentation de la charge en potassium souhaitée chez les patients est plutôt un témoin aussi d'une bonne consommation de végétaux au niveau urinaire lorsqu'on surveille les caliurides. Alors, parlons aussi des fibres, qui est aussi un gros argument fort des légumes. Je vous présente à nouveau des études extraites de cohortes uniquement de femmes dans la Women's Initiative, qui ont regardé la relation entre consommation de fibres et risque d'événements lithiasiques. Ce qui a été montré, c'est que les femmes qui augmentaient leur emport de fibres de plus de 10 grammes par jour ou qui atteignaient des objectifs de 22 grammes par jour avaient une réduction de 20 % de risque d'événements lithiasiques, rapportées aux aliments directement, ce qui assurait une consommation au moins de 3 portions de fruits par jour ou qui augmentaient de 2 portions par rapport à la consommation initiale avaient une réduction de 15 % de l'événement lithiasique. Même constat plus ou moins chez les légumes, avec ceux qui assuraient une consommation au moins de 3 portions de légumes par jour ou qui augmentaient de 2 portions supplémentaires avaient une réduction de moins 22 %. Cela justifie les recommandations de fréquence que je vous ai proposées juste avant. Au niveau des marqueurs urinaires qu'on a pu observer chez ces personnes-là, la consommation des végétaux d'une manière générale permettait d'augmenter le volume d'urine, d'augmenter le pH, d'augmenter les apports de magnésium, de potassium, de citrate et de phytate final. Et, chose intéressante, diminuer la charge en oxalate absorbée chez ces patients-là et du coup retrouver un haut niveau urinaire. Alors, on en vient aux oxalates qui restent encore, je pense, à tort dans les recommandations pour les patients lithiasiques. La problématique étant le faible degré de qualité des tables de composition. Notamment, les diététiciennes américaines de l'ADA se sont penchées dessus et ont fait le point un peu sur toutes les tables disponibles au niveau mondial sur les teneurs en oxalate des aliments. Et ce qu'on y retrouve, c'est une grande variabilité sur les teneurs supposées de ces aliments-là. On retrouve notamment les épinards qui, selon les tables, afficheraient des teneurs de 400 à 900 mg. On retrouve la rhubarbe ici avec un facteur quasiment multiplié par 5 voire 6. D'autres aliments également aussi qui peuvent avoir des grandes variabilités. Sur la question des tées qu'on a évoquées au début de la présentation, d'une manière générale aussi, entre le thé vert et le thé noir, on peut avoir des variations qui changent de 2 à 4. Sur les oléagineux, les teneurs affichées ne sont pas forcément très importantes pour les amendes, ce qui fait que la portion dont je vous parlais juste avant de 30 grammes a son sens. Il ne faut pas en avoir peur de la charge en oxalate. On retrouve par contre des variations différentes aussi. Notez que ce sont des teneurs apportés pour 100 grammes et non pour une portion de 20 à 30 grammes par jour, ce qui diminue largement l'impact en termes de charge en oxalate. Et également aussi l'apport d'oxalate sur le soja qui n'est pas négligeable chez une catégorie de population qui commence à végétaliser fortement leur alimentation. Cela peut potentiellement contribuer. Encore faut-il que ces oxalates soient absorbés. Là, je vous ai parlé de teneurs naturels dans les aliments. Et notamment, je vous donne ici une étude qui s'est intéressée à l'absorption des oxalates et qui en a ressorti comme conclusion en termes de relation entre les oxalates alimentaires et l'oxalurie, que c'était très dépendant de la teneur en calcium des aliments qui du coup influençait la solubilité de l'oxalate et qui avait des variations très importantes selon les individus. Finalement, les oxalates peuvent avoir un effet contraire chez les patients en en parlant qui peuvent amener à réduire une consommation de végétaux alors qu'on cherche plutôt à les augmenter pour les autres intérêts qu'on a vus avant, hydratation, minéraux, fibres. Et deuxième point, souvent les listes d'aliments mettent en exergue la rhubarbe, les épinards, les lausées qui sont des aliments rarement consommés et qui font qu'au final, peu de patients changent leur habitus alimentaire si on se concentre sur ces aliments peu fréquemment consommés. Donc, si on voudrait être précis vraiment dans le conseil alimentaire, il faudrait qu'on puisse établir des listes d'aliments qui tiennent compte du rapport oxalate sur calcium. On voit que la rhubarbe, par exemple, est du coup un peu le mauvais élève avec une faible taux de calcium par rapport à sa charge en oxalate, mais qui reste très peu consommée globalement. On voit que les épinards, qui sont souvent décriés, finalement ont un rapport diminué de 2 par rapport à la rhubarbe. Et on voit que le persil qui peut être évoqué, ou que le thé, par son caractère riche en calcium et notamment insoluble, fait qu'en fait, c'est un très peu pourvoyeur d'oxalate absorbé d'une manière générale. Et pour appuyer le message sur les oxalates, sur l'objectif d'arrêter finalement d'en parler, une étude qui a repris encore une fois les cohortes nanais et des infirmières américaines, qui a donc évalué l'apport spontané en oxalate qui se situait autour de 180 mg pour les femmes, 200 mg pour les hommes. La contribution alimentaire était surtout issue d'une consommation fréquente d'épinards. Pour autant, le risque était vraiment significatif d'événements lithiasiques à partir d'une consommation de 8 portions par mois d'épinards, ce qui en fait une consommation très régulière et du coup une population assez restreinte. Donc, le lien entre l'apport alimentaire d'oxalate alimentaire et l'oxalurie est finalement assez faible. Et puis, pour appuyer sur l'intérêt des fruits et légumes plus que leur supposée charge en oxalate négative, ici l'impact du régime méditerranéen étudié par les équipes espagnoles sur le risque d'événements lithiasiques, ici, donc ces études, l'étude chez ces patients-là évoque le score d'adhérence au régime médiette. Les scores étaient plus bas témoignent d'une faible adhérence aux recommandations du régime médiette. Pour des scores élevés aux recommandations du régime médiette, on avait une réduction du risque lithiasique jusqu'à 42%. Pour information, les aliments protecteurs du régime médiette que je vais vous présenter en infographie juste après, valorisent encore une fois les fruits et légumes, les céréales complètes, l'activité physique et la consommation d'huile d'olive de manière assez importante, et réduisent des aliments dont on va parler derrière pour leur inintérêt en termes d'apport de sucre et de sel. Pour illustrer ces modèles alimentaires qui sont efficaces, encore une fois, on voit l'impact significatif en termes de risque lithiasique lorsque les taux d'observance à ces alimentations-là sont importants. On voit ici l'infographie qui résume le régime médiette, avec une activité physique, une prise de repas en quotidien, une cuisine maison et des achats d'aliments frais, une hydratation régulière, une consommation très importante de végétaux, de fruits secs, de céréales complètes et une réduction forte des produits transformés et sucrés. On retrouve aussi l'impact positif sur l'incidence des lithias dans le modèle DASH diet, modèle qui est conçu par les Américains, notamment pour lutter contre l'hypertension. Ces deux modèles sont assez similaires. Finalement, on a le modèle américain et le modèle européen. Il diffère uniquement par la recommandation de produits laitiers maigres dans le DASH diet, alors que dans le MED diet, il y a une recommandation moins stricte sur ces produits laitiers. Recommandation 4, qui notamment alimente le besoin d'enquête alimentaire et du coup l'intervention des diététiciennes dans la prise en charge des patients lithiasiques. Premier point à rappeler, le calcium n'est plus l'ennemi des patients lithiasiques. Pendant longtemps, on a pensé que réduire le calcium alimentaire permettrait de réduire le risque de lithium à base de calcium très fréquent. Ça a été largement démontré que le contraire était faux. Ce qu'ils recherchaient, c'est un apport suffisant, non excessif, mais non insuffisant en calcium, autour de 800 à 1000 mg au quotidien, venant de l'alimentation et des eaux. Pour vous donner quelques repères chez les Français sur les aliments qui sont les plus grands pourvoyeurs de calcium, on retrouve les produits laitiers d'une manière générale, qui contribuent quasiment à 30 % des Français en apport de calcium. On retrouve les eaux qui participent de manière non négligeable à la hauteur de quasiment 200 mg, et puis les autres aliments de par leur teneur initial qui vont compléter cet apport en calcium. Nous, les diététiciens, dans notre prise en charge, déjà dans notre évaluation, puis après dans la prise en charge des patients lithiasiques, on va proposer aux patients une consommation suffisante de produits laitiers pour rechercher un objectif à 3 pour s'assurer 400 à 600 mg de potassium et compléter par une consommation intelligente d'eau minérale source de calcium pour atteindre ces recommandations-là. Mais cette évaluation initiale, souvent absente des prises en charge, ne peut se faire que grâce aux enquêtes alimentaires qui sont réalisées par les diététiciens. Voici quelques exemples de teneurs moyennes par portion d'aliments en calcium. On retrouve les laits, les yaourts qui apportent entre 150 et 200 mg de calcium par portion. Les fromages sont des gros pourvoyeurs, mais ne sont pas recommandés de manière exclusive en termes de sources intéressantes de calcium, à cause notamment de leur prâle négatif qu'on a pu voir auparavant et de leur charge, bien entendu, en sel. Recommandation numéro 5, qui est justement de réduire également la charge en protéines et en sel. Pour justifier cette recommandation, je vous propose cette étude de Cochrane de 2014, qui a, sous forme de revue de méta-analyse, identifié les facteurs de risque d'incidence des lithiases urinaires sur la question du sel et des protéines. Ce qui a été retrouvé, c'est qu'une consommation réduite en sel, réduite en protéines, en tout cas normalisée en protéines par rapport aux objectifs de 0,8 g kg par jour, et suffisante en calcium, permettait de réduire significativement la formation des nouveaux calculs rénaux, mais également de diminuer l'oxalurie et finalement, du coup, la sursaturation en oxalate de calcium. Donc, l'ensemble, une alimentation réduite en sel permettait cela avec une normalisation des impôts en protéines. On retrouve ici notamment l'impact négatif d'une charge en calcium insuffisante, qui doit vraiment s'associer, être un maillon important de la prise en charge diététique pour réduire le plus possible le risque de calcul rénaux. Alors, où en étant en termes de consommation de protéines en France, ça s'améliore globalement. plusieurs études de consommation chez les Français ont été réalisées depuis les années 2000. La dernière étude étant de 2017, nommée 1K3, et on voit une réduction globalement de 20% des impôts en protéines, ce qui est un signe positif sur ce côté-là des messages de prévention qui sont donnés. Vous retrouvez aussi à droite les principaux pourvoyeurs de protéines, avec les viandes, poissons, fruits de mer, œufs, de manière la plus importante. Les produits étiers sont des gros contribueurs également. Et puis, nous retrouvons aussi les sources végétales. Donc, d'une manière générale, ça s'améliore chez les Français. Et donc, en termes de recommandation, pour atteindre des objectifs à 0,8 g kg, qui le repère d'apport en protéines chez les patients lithiasiques et en population générale, une seule portion par jour serait suffisante selon les quantités, donc selon le poids des patients, qui peut aller jusqu'à deux portions. Deux produits laitiers, deux à trois produits laitiers peuvent être évoqués. En termes de qualité, on recommande de réduire la viande rouge à moins de 500 g par semaine, de maintenir une consommation suffisante de poissons, et notamment de poissons riches en oméga 3, et du coup, de favoriser d'autres sources de protéines plus intéressantes, comme la volaille et les œufs, en termes de réfréquence. Également aussi, les dernières recommandations de la population générale valorisent l'intérêt des légumineuses comme des sources intéressantes de protéines, avec tous les bénéfices qui sont apportés par ces légumes. En termes de sel, le constat est un petit peu identique. Si les recommandations sont autour de 5 g dans l'opulation générale, chiffre qu'on peut rechercher chez les patients litiasiques, on observe une réduction des consommations moyennes chez les Français, mais qui reste encore excessive. Les femmes tournent autour de 7 g, les hommes tournent de 9 g, quand on était au début des années 2000 sur des moyennes autour de 10-12 g, avec des pointes à 14 g. Donc, les Français entendent ces messages sur le sel et les appliquent, et on n'est bientôt pas loin de ces objectifs-là. Par contre, en termes de contribution alimentaire à cette charge en sel, les représentations sont encore pas mal erronées dans l'opulation générale. À tort, on pense que les fromages et les charcuteries sont les principales sources de sel chez les Français. Alors que ce sont surtout tous les produits de boulangerie et le pain, et notamment l'apport important des sauces et du sel qu'on va retrouver dans les produits transformés industriels. En termes de recommandations pratiques, il est conseillé de réduire la quantité de sel ajoutée dans les préparations en valorisant notamment l'utilisation des épices et herbes, dont on voit une diminution d'utilisation globalement. Également, ça ne suffit pas à réduire significativement la charge en sel, il faut aussi réduire la fréquence de consommation des aliments naturellement salés, salés par l'ajout de sel sous forme d'additifs. Et pour cela, un travail éducatif est nécessaire auprès des lectures, des étiquetages, et on va pouvoir évoquer le rôle des scores, qui sont des nouveaux venus en termes d'informations nutritionnelles pour la production générale, et qui donnent du sens pour aider les patients à faire le bon choix d'aliments. Alors parlons avant ça de l'impact des aliments ultra transformés, c'est le sujet d'actualité en ce moment, notamment du fait de résultats assez inquiétants. Toujours dans les cohortes américaines que j'ai déjà citées, on retrouve également aussi un risque de calcul rénal plus augmenté associé à une consommation de sucre, et notamment de boissons sucrées. Donc, lorsqu'on observe des consommations de boissons sucrées, de soda quotidiennes, on a un risque d'augmenter de 30 à 50 % de calcul rénal, ce qui est assez important. Et également, on retrouve en fait la problématique des aliments transformés. En 2018, les Français consommaient au plus près 20 % d'aliments transformés. Ce chiffre ne fait qu'augmenter. Voici les derniers résultats publiés le mois dernier en France. Ça a gagné 10 % en l'espace de trois ans, ce qui en fait un sujet assez inquiétant, des aliments transformés en France, qui sont du coup des pourvoyeurs de sucre et de sel et autres additifs en tous genres. Alors, quels sont ces aliments qui participent, qu'on retrouve dans ces statistiques d'aliments ultra transformés ? J'ai cité bien sur le terme d'aliments ultra transformés, parce qu'il peut y avoir des amalgames entre les aliments transformés et ultra transformés. On retrouve beaucoup de produits sucrés. Les aliments ultra transformés ne sont pas uniquement des plats préparés, consommés rapidement. Les produits sucrés, de manière générale, sont les plus gros pourvoyeurs. On retrouve des préparations aussi de légumes, de fruits, qui sont des AUT, et donc potentiellement des sources d'additifs. Et on voit que les autres groupes d'aliments participent également aussi à cette classe d'aliments transformés, qui, comme vous le voyez ici, correspondent à à peu près 30 % des aliments maintenant consommés par les Français. On leur applique le score de NOVA4, que je vais vous décrire comme justement le score de transformation des aliments qui permet, lors des achats alimentaires, de les repérer. Alors, voici une liste un peu plus exhaustive des aliments en particulier, qui sont considérés comme des aliments transformés, voire ultra transformés. On va retrouver tous les aliments consommés à l'apéritif, les chips, les soupes instantanées, qui sont réhydratées, sont bourrées d'additifs. Les sauces également. On va retrouver toutes les préparations de pâtes ou de riz, notamment avec des cuissons rapides. On va retrouver toutes les préparations de viande, avec notamment tous les types de nuggets qu'on peut avoir, les cordons bleus, les préparations de viande rouge également. Les charcuteries n'échappent pas à cette classe d'aliments ultra transformés. Les plats assez classiques transformés, souvent bien incriminés, bien évidemment, surtout dans cette classe-là. Également aussi, souvent négligés, toute une nouvelle variété de légumes cuisinés sous forme de poêlés ou sous forme de galettes. Lorsqu'on regarde les compositions, on se rend compte effectivement du degré important de transformation. Et puis, on a tous les aliments sucrés également qu'on évoquait, les produits de boulangerie, les barres chocolatées, les céréales du petit-déjeuner, toutes les variétés de desserts lactés et bien entendu, toutes les boissons sucrées. Les AUT sont partout, dans toutes les classes d'aliments. Et donc, récemment, des scores se sont vus rajouter et incités par les services publics auprès des industriels pour informer les patients. Alors, différents scores ont vu le jour. Le Nutri-Score, qui est une innovation française et européenne, a vu le jour en premier, avec notamment un score de A à E. On se penche plutôt vers le côté vert, le côté sain de l'aliment, grâce à la présence importante de fibres, de protéines. Souvent, les végétaux rentrent dans cette classe-là. Et par contre, un score négatif est appliqué selon la teneur en calories, en graisses saturées, en sucre et en sel. Donc, c'est plutôt une approche quantitative, ce score. C'est un regard plutôt quantitatif sur les aliments. Et d'autres scores plutôt qualitatifs ont vu le jour, avec notamment le score Nova et récemment le score SIGA. Le score Nova est une création brésilienne qui, en fait, classe les aliments, non pas selon l'apport quantitatif de certains macronutriments, mais selon le degré de transformation. Donc, notamment, tout ce qui est aliments frais ont automatiquement un score Nova de 1. Et on retrouve donc la classe des aliments ultra transformés avec un score Nova 4. Alors, vous retrouverez notamment ce score-là sur les aliments, ou grâce, en tout cas, à l'utilisation d'applications et notamment la base de données qui sert notamment à Yucca, qui s'appelle Open Food Facts, ce groupe de nombreux aliments auxquels chacun peut contribuer, parce que c'est une base ouverte. On peut contribuer à enrichir cette base-là en scannant les aliments que l'on peut consommer. Et on y retrouve, du coup, le score Nova en fonction de l'analyse réalisée par l'algorithme. Et puis, récemment, en France, un collectif a travaillé sur un score plus exhaustif de transformation, donc inspiré du groupe Nova, mais qui va plus loin avec sept repères, et que l'on retrouve notamment dans l'application dédiée à l'utilisation de ce score-là, qui s'appelle ScanUp. Alors, pour vous donner un exemple d'aliments sur lesquels on pourrait se tromper, les VRAP, par exemple. Donc, on y retrouve, si on prend la liste d'ingrédients, de la farine de blé, différents adhistifs de stabilisation d'une manière générale. Alors, le Nutri-Score, lui, va proposer cinq scores différents, de A à E, et donc le score Nova, un score de 1 à 4, et le score SIGA, de 1 à 7. Et lorsqu'on regarde le score, le Nutri-Score de cet aliment-là, on obtient un score de B, ce qui est plutôt positif, ce qui veut dire que quantitativement, en termes de macronutriments, on a une composition intéressante. Cependant, lorsqu'on regarde les scores de qualité alimentaire, et notamment qu'on peut retrouver dans la liste d'ingrédients, on voit un degré de transformation assez important. Donc, on est encore au début d'une information éclairée sur les aliments au travers de ces scores-là. sans doute qu'à l'avenir, on aura un score qui prendra en compte l'aspect à la fois quantitatif et qualitatif. En tout cas, il y a une volonté d'améliorer l'information apportée à la population qui permet de repérer ces aliments-là. Et donc, je termine cette présentation sur cette dernière anniversaire. On vous remercie à nouveau de cette invitation, et j'en profite pour faire la promotion de deux associations avec leur site internet respectif. Vous pourrez tout savoir sur les nutrition des litias urinaires, donc les associations LUNE, dont la représentante Isabelle Tostivin fera aussi l'honneur d'intervenir sur cette journée-là. Et j'en profite également pour vous présenter le nouveau site d'association des diététiciennes et néphrologues passionnés de nutrition, l'adnn.org qui est mise en ligne depuis à peine quelques jours et à laquelle vous pouvez adhérer pour à la fois tenir et continuer à recevoir des informations sur les recommandations alimentaires, mais qui peut être aussi recommandée auprès des patients et des articles vulgarisés de recommandations. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501